Hello à toutes et à tous, aujourd'hui je vous lance un défi numéro 2 c'est à dire qu'aujourd'hui vous êtes en vidéoconférence et vous voulez quand même ressembler à quelque chose c'est une petite mise en situation et c'est parti on commence tout de suite le make-up aujourd'hui on va parler aussi de la palette qui s'appelle la Willow Dit et Iconic Fever, je suis désolée que je ne connaissais plus le nom parce que ça ne fait pas très très longtemps que je l'ai reçue donc hop, voici comme elle se présente vous aurez des close-up, rassurez-vous je vais vous insérer des close-up voilà, très unifié que j'ai utilisé quelques fois, une fois et aujourd'hui, voilà, vous voyez, imaginons votre bosse et vous voulez clairement ressembler à quelque chose donc faire un look assez professionnel je ne mets pas de base parce que bon, bah voilà nous sommes, on va dire que vous voyez votre bosse pendant deux heures en vidéoconférence, donc clairement, vous n'avez pas trop sué et si vous avez des bons fards, bah voilà comme ceci, vous ne risquez à rien, rien, rien puisque moi j'ai porté mes fards Witter, comme ça je n'avais pas mis de base et clairement, vous n'avez pas mis de base c'est mon petit avis perso, j'ai mis de, comme ça et donc du coup, on va commencer par unifier la paupière avec celui-ci oui, cette fois-ci, on se maquille comme avec un vent souvent, rassurez-vous, ça ne m'arrive pas tout le temps et donc du coup, on va on est partout je vais bien insister partout comme par exemple ici, vraiment en creux de paupière hop, jusqu'ici je vais me regarder vraiment à peu près dans mon miroir donc voilà, j'insiste, je vais jusque là je reprends alors pourquoi je fais ça ? parce que tout simplement, j'ai envie que mon make-up ah oui, c'est beaucoup plus joli attendez ouais, regardez, je suis, ah bah oui, mais je sais pas si vous allez voir sinon je vais le dire en 3, 2, 1 je sais pas si vous avez vu, j'étais mieux unifiée je rentre mon pinceau, parce que voilà on économise comme ça un petit peu et je vais donc appliquer une couleur, on va dire, assez tranchante donc je vais faire un truc pour vous parce que je sais bien qu'il y a des étudiants et qu'ils ne vont peut-être pas être totalement d'accord d'un côté c'est le côté pro, d'un côté c'est le côté école ça vous va ? du coup, pour le côté pro ici au côté perso, voire école je prendrai autre chose je vous ferai peut-être au doigt, je verrai alors, pour le côté plutôt perso on va prendre, enfin, perso pour le côté pro, on va plutôt prendre ce côté là ce pinceau ici qui est super bien pigmenté il faut juste que je ne sais pas que je me trompe et que je le réfléchisse bien et donc du coup, lui voilà, je vais venir vraiment maintenant l'étaler sur toute la paupière mobile je vais prendre le temps de ne pas en fait, je ne vois rien du tout du coup, je viens en reprendre alors je vais vous expliquer ce phare est bien il est vraiment très très bien il est très beau franchement, voilà ce qu'il donne il est magnifique est-ce que je ne demanderai pas de nettoyer mon pinceau en 2-2 ? il y a encore un peu de matière dessus mais c'est pas grave, je vais prendre ça en plus de ça, le pire pour le côté école je vais utiliser cette orange ici voilà on va satisfaire tout le monde on va mettre de la couleur aussi en ce micro et dire qu'après je vais finir des vidéos blabla encore avec ça alors attention là je tapote et j'étire alors je vais reprendre un petit peu de matière parce que là et j'augmente un peu plus mon prix de paupière ici il n'en a vraiment aucun air bon il n'est pas si fort que dans la palette franchement il est assez nude en fait, je trouve vraiment doux je m'attendais à être beaucoup plus pigmentée mais bon voilà ça arrive ensuite du côté un peu plus pro ce qu'on va faire c'est qu'on va venir un petit peu plus étendre avec cette couleur juste ici et donc vraiment là sur je pense que ça crée de paupière je pense que ça crée de paupière je pense que vous n'avez rien perdu, je n'ai rien fait juste une petite sauvegarde pour ne pas faire tout ce que j'ai fait et donc là je vais venir un peu remonter ici hop j'estompe bien secret du make-up l'estompage je suis désolée si vous entendez quelque chose sur mes voisins j'aime bien attention le nettoyage en deux deux et pour le côté étudiant clairement je sais bien que vous avez envie un peu plus de paillettes donc claque je prends la dose de paillettes et j'espère que la dose de paillettes ça va aller creux de paupière même chose mais top je creuse bien c'est bien franchement je m'attendais à plus de chutes et franchement agréablement surprise bon juste avoir de la détente sur mes yeux oui ou non alors on arrive bien maquillant tout de suite je vais payer qu'ils ne partent pas comme ça je vous promets regardez la belle trace que j'ai genre ici voilà on va nettoyer le dessous de l'oeil je vais en profiter tant que j'y suis pour couper la vidéo et pour faire mon raccord et en même temps vite nettoyer mes pinceaux pour finir je sais bien que vous en êtes bien un petit peu plus que nos voisins du côté nude ici m'aide vraiment de sauter un peu ici quelques petites paillettes donc je vous propose de mettre celle-ci juste ici la teinte numéro 1 hop j'espère que tu vas aller mon petit coup alors franchement je trouve que ce pinceau est nickel pour mettre des paillettes ce truc pas assez pigmenté voilà si je dois lui reprocher quelque chose pour moi c'est pas assez de pigmentation c'est pas ouf et à vous je vais vous faire mettre la couleur un peu rouille ici au même niveau c'est difficile de ne pas avoir beaucoup de pinceaux ah la rouille a l'air de je vais la prendre je ne peux pas trop ça prend bon les paillettes c'est pas très très ouf pas du tout je ne m'aime pas je ne suis pas satisfaite des paillettes mais bon voilà j'ai des formats très pigmentés on ne peut pas se demander non plus dans la vie je repasse un dernier coup ici et attention on n'est pas prêt non non le make-up n'est pas terminé rassurez-vous on se rassoit mais moi j'ai fait un miroir je ne comprends pas pourquoi bon et donc du coup nous allons avec on se calme Gertrude avec ce magnifique noir enfin brun de ce côté-là on va essayer de faire un trait de liner de ce côté-là on va le laisser comme ça parce que voilà vous êtes un peu plus pro vous n'avez peut-être pas envie de faire un trait de liner si vous avez envie prenez une couleur un peu plus noire foncée un petit truc comme ça je vais tenter de faire quelque chose en pleine vidéo je coupe et on s'arrête en fait sur mon petit fard là je tente des choses rectification du liner parce que bon là oui c'est un gros truc et donc voilà ce n'est pas mal pour une première où je me suis lancée là-dessus et je suis très fière j'espère qu'en tout cas ce make-up côté un peu plus pro un peu plus nude et l'autre côté un peu plus school jeune vous aura plu ça m'a fait vraiment plaisir de vous faire ce petit make-up et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Bye